Sous-titrage Société Radio-Canada Et on regarde cela sur SketchUp Donc après avoir vu la sélection On va voir cette fois-ci ce qu'on appelle l'outil ligne Donc là je vais faire en sorte d'enlever tout ça Backspace pour effacer Et on verra plus tard l'outil gomme Alors certaines personnes pourraient dire Tiens c'est bizarre et je ne suis pas dans l'ordre Non parce qu'en fin de compte si j'attaque la gomme Je ne pourrais pas tout vous expliquer Alors autant vous expliquer les choses correctement Si on regarde ici au niveau de l'outil ligne Vous apercevez que quand vous appuyez dessus Vous voyez on a l'outil on appelle ligne Et ici on appelle l'outil main levée Pour l'instant on va s'occuper de l'outil ligne Donc je clique dessus, touche raccourci L Comme je l'ai expliqué la dernière fois au niveau de la sélection Vous avez les inférences Donc on va prendre par exemple celui-ci Vous voyez automatiquement il me dit Je suis sur le bon axe, en l'occurrence l'axe X Ensuite si je fais ici Là il me dit je suis sur l'axe bleu C'est à dire que je vais monter Moi j'aurais créé pour l'instant On va dire une sorte de rectangle Donc on va faire quelque chose plutôt Alors c'est là que ce n'est pas évident Voilà Donc faites vraiment attention à ça Parce qu'on pourrait croire que vous n'allez pas dessiner un élément Et pourtant si Donc là j'ai dessiné quelque chose comme ça rapidement Après par exemple je pourrais faire ici Vous voyez toujours sur le bleu Alors ce qui est très intéressant Avec l'outil ligne ou n'importe quel autre outil Vous avez des inférences Les inférences vous voyez je vais commencer à vous en parler C'est des Z en fin de compte Tout simplement des Z Voilà il me dit que je suis sur l'axe Y Et je suis bon pour me mettre ici Là je suis sûr d'avoir un bon élément Après par exemple je peux faire ça Me mettre comme ça Oui on va dire Et vous voyez automatiquement celui-ci Dès que vous allez fermer On va dire les côtés Il va créer les faces automatiquement D'accord ? Ça c'est vraiment important à prendre en compte Alors après ce que je pourrais faire Alors lui je vais le déplacer Alors évidemment on verra ça un peu plus tard Je me suis servi de la touche M pour ceux qui sont curieux Ici ce qu'on pourrait faire c'est comme une extrade Donc je pourrais faire ça par exemple Faire quelque chose comme ça D'accord ? Admettons je vais faire quelque chose comme ça Après repartir comme ça Et là je voudrais que ça soit A la même hauteur que celui-ci Vous voyez je me sers à chaque fois de lui C'est que je pointe ici Je glisse doucement sur l'axe X Et vous voyez automatiquement Si je fais ça et que je viens ici Je suis bon Alors là c'est très intéressant ce que j'ai fait Ça vous montre une erreur Ça vous montre qu'en fin de compte Faites vraiment attention à ça Vous pensez être dans le bon axe Mais en fin de compte ça dépend du point de vue J'ai fait exprès de vous montrer ça Donc là je vais être obligé d'effacer Alors pour ne pas effacer Puisqu'on ne l'a pas encore vu ensemble Je vais faire tout simplement CTRL Z ou POM Z Là vous voyez je suis bon Maintenant je vais vouloir tracer un trait Donc là rappelez-vous au niveau des inférences Je prends ici Et je veux être en dessous Donc je prends ici Je suis bien sur l'axe bleu Et là normalement je dois être bon De toute façon si c'est pas bon Votre surface ne sera pas remplie Ce qui est tout à fait normal Maintenant ce qui va m'intéresser C'est de reproduire à l'identique La même chose que ça Toujours avec l'outil ligne Alors évidemment pour ceux qui connaissent SketchUp Ils pourraient dire Ils pourraient faire différemment En l'occurrence là j'aurais fait un tiré poussé Direct et ça aurait été fini On n'est pas là pour l'instant Je vous explique élément par élément Donc je vais prendre ça Et je vais vouloir aller A la même hauteur que celui-ci Alors normalement vous avez les inférences Vous prenez ici vous voyez Et si vous faites ça assez rapidement Enfin assez lentement pardon Normalement vous voyez ça doit être bon Bon c'est pas évident je vous l'accorde Donc il existe évidemment des solutions Avec les touches fléchées de votre clavier Si vous appuyez sur la touche du haut Vous allez contraindre votre axe sur l'axe Z La flèche à gauche vous allez contraindre sur l'axe Y La flèche à droite pardon Vous allez contraindre sur l'axe des X Et la flèche du bas vous allez contraindre Soit sur une perpendiculaire Soit sur une horizontale Nous ce qui nous intéresse à l'heure actuelle C'est quoi ? C'est X Donc on va appuyer sur Alors je tire mon trait pardon Et on va appuyer sur la flèche De droite pardon Ici en fin contre vous voyez ce qui est très intéressant C'est que vous voulez la même distance Impeccable Vous allez ici Et vous êtes sûr d'avoir la même distance Maintenant vous voulez faire de même Au niveau de l'axe bleu Là je vais appuyer sur Alors je ne m'en sers pas tout le temps Voilà sur la flèche du haut Et si je viens ici Je vais être sûr d'être contraint Vous voyez c'est marqué contraint sur la ligne à partir du point Et le dernier c'est celui-ci Alors là on peut le faire différemment C'est-à-dire qu'on peut le faire comme ça Vous voyez j'ai un petit point Pointillé Ah ça n'a pas marché Pourquoi ? Bon là il n'a pas aimé Donc je vais faire pomme Z pour revenir Et on va recommencer Et oui il n'a pas aimé pourquoi ? Parce qu'en fin de compte je n'ai pas fermé ma forme Il faut avant faire ici D'accord ? Ma forme est fermée Si maintenant je veux fermer mes formes Pas de soucis vous allez voir que de suite Elles vont fermer les faces Là en fin de compte j'ai quatre côtés Ça me crée une face Alors ici je m'aperçois que je n'ai pas de face de créée Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte ici il faut la fermer Vous voyez ? Et ici on peut la fermer aussi Et voilà On vient de créer une sorte d'extrade Alors vous voyez c'est très intéressant l'outiling Parce que vous allez pouvoir faire des belles choses avec Là pour l'instant je vous montre quelque chose de très simple On aurait pu faire ça avec un carré et autre chose Donc là je vais faire en sorte de l'effacer Et vous montrer autre chose Comme je vous dis moi j'aime bien à chaque fois créer des éléments à taille réelle Là c'est pas possible puisqu'on n'a pas encore vu l'outil mettre Mais par contre je vais essayer de vous montrer qu'on peut créer par exemple un cadre Alors on va créer avec l'outil Oups pardon j'avais fait une erreur L'outiling on va faire quelque chose comme ça Vous voyez je suis sur l'axe bleu Maintenant ce qui m'intéresse c'est quelque chose comme ça Après quelque chose comme ça Et vous voyez ? Automatiquement celui-ci il est intelligent On va dire ok tu as voulu créer ici un élément Très bien Maintenant je vais vouloir créer le début de mon cadre Donc je vais faire quelque chose comme ça Je vais aller ici et je vais faire ça Là vous voyez il ne sait pas trop Donc je vais forcer mon élément sur l'axe X En étant ici Je vais là je clique ici Là je suis sûr d'être bon Donc là maintenant je vais prendre celui-ci Je clique ici Je fais en sorte d'être dans mon truc Vous voyez ce qui s'est passé au niveau du pointillé Je peux tout doucement créer mon cadre Alors évidemment là je ne vous ai pas montré l'outil rectangle Vous allez voir que la prochaine fois ça va beaucoup plus vite Mais on y va doucement Alors là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre celui-ci Je vais aller ici et je vais mettre par exemple Voilà et voilà Et le dernier Si tout se passe bien normalement j'ai fermé mon cadre Parfait Alors là vous pouvez voir une couleur bleuâtre C'est parce qu'en fin de compte mes faces ne sont pas positionnées correctement Ne vous inquiétez pas on verra ça un peu plus tard Ou alors je vous montre de suite Mais on reverra bien évidemment tout ça Vous voyez j'ai sexé l'ensemble Je fais bouton droit Et ici je vais cliquer tout simplement sur inverser les faces Et automatiquement mes éléments sont dans la bonne position C'est à dire que quand c'est bleuté Votre caméra interprétera mal la texture ou la couleur que vous allez mettre en place Donc pensez toujours à avoir les faces bien positionnées Alors maintenant ce qui m'intéresse c'est de créer le socle Parce que là si vous voulez je voudrais créer tout simplement le cadre pour ma photo Et je voudrais créer maintenant un socle Alors là je vais créer avec ici On va faire quelque chose comme ça Je fais quelque chose de très grossier Puisqu'évidemment on n'a pas vu l'outil mettre On n'a pas vu plein de choses Donc je fais quelque chose comme ça Donc là je vais contraindre sur l'axe Z Et puis ça touche flèche du haut Donc j'appuie J'appuie sur Z Et je vais être sûr d'être ici Et voilà Alors ensuite ce qu'on peut faire maintenant c'est Alors c'est compliqué ce que je vous explique Parce que j'essaie d'utiliser le peu d'outils que j'ai Pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Donc là j'ai ça Je vais contraindre cette fois-ci sur l'axe aussi bleu Vous voyez je me mets ici Voilà J'ai créé le début de mon socle Alors ensuite ce que je peux faire C'est créer par exemple ici un trait Vous voyez Ensuite je vais pouvoir créer ici un trait Donc là je voudrais sur l'axe vert Donc je suis ici et je vais ici Pour être sûr que celui-ci va bien être positionné Si je viens ici Pardon Il faut que je me mette ici Parce que là vous voyez je suis en haut Il faut me mettre ici Et là je suis sûr de fermer correctement Je reprends ici Axe vert Je me mets donc ici Parfait Je vais pouvoir fermer ici Je prends ici Et là je suis bon Alors il y a un trait qui n'est pas bon Mais je ne peux pas pour l'instant l'effacer Parce que sinon aussi je peux l'effacer Mais d'une manière différente C'est qu'en prenant Rappelez-vous la barre d'espace Je sélectionne mon élément J'appuie sur backspace Et automatiquement celui-ci est effacé Rappelez-vous Un clic sélectionne une face Un double clic sélectionne face et côté Un triple clic sélectionne l'ensemble des éléments Pourquoi je fais ça ? Parce que je voudrais inverser mes faces encore une fois Bouton droit de ma souris Je vais faire inverser les faces Et vous voyez ce qui s'est passé ? Ça n'a pas fait ce que je voulais Pourquoi ? Parce que j'avais déjà une face qui était bien positionnée Et une non Donc en fin de compte je vais sélectionner sur l'élément qui ne me plaît pas C'est-à-dire celui-ci Et je fais inverser les faces Alors maintenant tout le monde est en bleu Si je triple clic et je fais ici inverser les faces Je suis bon Voilà bon c'était vraiment un début très simple Pour vous expliquer l'outil ligne Rappelez-vous aussi qu'au niveau de l'instructeur ici Si j'appuie ici sur touche raccourci L Vous voyez Il va vous expliquer ce que je vous disais Comment cliquer pour déterminer votre point Alors il faut savoir que quand vous cliquez sur une ligne Vous cliquez une fois Automatiquement vous avez votre élément qui vous suit Là dans les préférences on pourra définir ça Mais un peu plus tard pour l'instant on débute Donc faisons les choses correctement Vous appuyez sur InScape tout simplement pour quitter Et vous voyez automatiquement ce qui est génial C'est que vos inférences Ils vont vous aider Ils vont vous guider Imaginons vous voulez faire un trait exactement au même endroit Ils vous guident Je veux aller ici Ils me guident Et là je suis sûr d'avoir Un rectangle Vous voyez ? Donc c'est vraiment génial pour ça N'oubliez pas aussi pour verrouiller Alors habitez-vous Parce que vous voyez comme moi Je ne suis pas trop habitué Parce que je travaille différemment Je me sers beaucoup de l'outil mètre Pour travailler quand je fais des formes Quand on utilisera l'outil mètre Vous verrez on s'amusera à faire des formes À taille réelle Qui pourront être après implantées Dans votre scène Dernier point très intéressant Pour ceux qui pensent à chaque fois Vous voyez ici c'est marqué mettre à jour Et par exemple ici C'est marqué cliquez Pour en savoir plus Sur les opérations plus avancées Tous ces éléments En fin de compte C'est tout simplement Qu'il va vous demander de payer C'est-à-dire que vous êtes actuellement En une version gratuite Si vous cliquez sur mettre à jour Ou tous ces éléments Comme cliquer pour avoir plus Sur les opérations plus avancées À chaque fois Il va vous faire revenir Ou pas revenir Mais vous rediriger Pardon Vers un endroit Où vous allez payer Vous voulez plus Il faut payer Donc ça sous-entend Que je vous donnerai des vidéos De ce que je peux vous expliquer Ce qui est gratuit Puisque tout le reste est payant Mais on fera déjà Des très belles choses Avec ce logiciel Voilà C'est donc la chaîne C'est-à-dire pour tous Réalisé par Jean-Michel Donc là on a vu Ce qu'on appelle L'outil ligne La prochaine vidéo Nous verrons Ce qu'on appelle L'outil main levée Alors vous pouvez voir ici En fin de compte Quand je vous ai montré Dans l'exemple Que j'ai été amusé Avec de la couleur Et ainsi de suite Bien évidemment Rien ne vous empêche D'essayer de voir comment faire Et ainsi de suite Même les textures Pourquoi pas Mais quoi qu'il en soit Je vous expliquerai tout ça En détail Je vous expliquerai tout De toute façon Cette interface En tout cas Tout ce qui concerne On va dire le gratuit Le payant Et si vous l'achetez Ça vous fera différemment Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye